et les amis on se retrouve donc pour la dernière vidéo de l'année aujourd'hui c'est le 30 décembre c'est le jour de mon anniversaire et en tant que jour d'anniversaire je me suis dit que c'était une bonne idée de faire cette vidéo cette vidéo d'attente de 2020 parce que cette année 2020 va être tout simplement exceptionnel j'ai pas peur de dire que ce sera la plus grande année du jeu vidéo alors pourquoi on sait maintenant fin d'année 2020 octobre novembre voire décembre on aura la nouvelle ps5 ainsi que la nouvelle xbox série x donc deux nouvelles machines une nouvelle génération de consoles qui va démarrer en cette fin d'année 2020 et déjà en ça c'est déjà quelque chose d'exceptionnel est-ce que nintendo va nous sortir une switch un peu plus boosté en même temps ça on n'en sait rien pour l'instant mais c'est pas impossible donc voilà déjà ce niveau là c'est déjà énorme alors vous l'avez vu dans le titre j'ai fait un top 25 de sortie de jeux vidéo d'attente de 2020 j'étais parti pour faire un top 15 lorsque j'ai commencé à faire mes recherches les sélections je me suis dit c'est totalement impossible de garder que 15 jeux et j'ai fait une sélection de 25 titres sans compter les consoles qui ne sont pas dans ces attentes donc c'est tout bonnement hallucinant il y a des triple a quasiment tous les mois sans compter qu'on aura aussi des sorties parallèles qui sont aussi des bons jeux des jeux surprise sortiront dans l'année je pense que ça va nous vous offrir une année 2020 d'exception comme je vous l'ai dit la plus grande année du jeu vidéo du moins moi c'est ce que j'espère et je suis quasiment sûr que ce sera avec elle alors sans trop perdre de temps c'est quand 25 sélections et vous allez passer un petit temps avec moi je pense la 25 place je l'ai donné à the dacpertures anthologie vous savez la nouvelle anthologie de par les créateurs de until down de supermassive games ils ont fait le premier opus cet été c'était man of medan et l'année prochaine vers l'été on aura little hope qui est le deuxième opus donc dans cette anthologie je vous avais dit qu'il y aurait huit opus dans le test de man of medan donc c'est le deuxième ils avaient dit qu'ils en feraient un minimum tous les ans donc ils tiennent leur agenda ça sort sur pc ps4 one donc un peu partout et voilà donc le man of medan sans être non plus un jeu d'exception c'était un jeu qui était pas mauvais pour un premier jeu en dessous d'un tilt down clairement mais assez agréable on verra ce little hope je ne sais pas du tout quel scénario je pense que little hope c'est une une ville quelque part aux états unis donc on verra ce qui va se passer là bas donc ça peut toujours être très très sympa alors on n'a pas vu grand chose si ce n'est que le trailer que l'on découvre en terminant de toute façon man of medan on découvre ce trailer à la fin du jeu on va qui 24e place j'ai sélectionné un jeu de chez ubisoft qui n'a pas fait parler de lui en 2019 assez bizarrement il a été annoncé à le 3 2018 et j'avais été assez hypé parce qu'il reprenait le modèle de la piraterie du des jeux d'assassins creed pour en faire un jeu unique c'est skull and bones et le gameplay qu'on a vu de la part de chez ubisoft semblait vraiment prometteur donc sur des batailles de bateaux solo multijoueur avec également des batailles de boss avec des kraken ce genre de choses c'est quand même assez sympa et assez original ubisoft donne vraiment l'impression maintenant de calmer le jeu de revoir ses sorties et de prendre vraiment le temps pour sortir des bons titres parce qu'ils ont quand même eu cette année des petites déceptions qui leur ont fait je pense assez mal et je crois qu'ils vont revenir à fond en 2020 on sait qu'il ya également un assassin's creed qui est en préparation mais là bon je ne l'ai pas sélectionné parce que il n'y a pas de confirmation il n'y a pas date ici en fait de ma sélection ce ne sont que des jeux qui sont confirmés pour 2020 on n'est jamais à l'abri d'un report mais normalement ils devraient tous sortir en 2020 donc skull and bones un jeu que j'attends finalement assidûment en 23e position il s'agit du remake de séquelles des scènes sous 3 de la suite de secret of manas et trials of manas qui sortira sur switch et normalement sur ps4 mais ça n'a pas encore été confirmé le 24 avril donc secret of manas le remake moi je n'ai pas encore fait sur la ps4 il s'agit ici de la suite donc c'est un jeu qui n'est jamais sorti chez lui en europe le rpg était resté au japon donc il sera pouvoir goûter à ce remake j'ai regardé des gameplay honnêtement je trouve le jeu assez joli c'est un rpg que je ferai certainement donc j'espère qui sortira sur ps4 parce que je préfère faire ce genre de jeu sur ps4 à mon avis oui mais ça n'a pas été encore confirmé à 100% à moins que j'ai loupé une petite info en 22e position il s'agit d'un rpg que je n'ai jamais fait sur la wii dont beaucoup de gens m'ont dit écoute riou cet rpg là il faut absolument que tu le fasse parce que c'est un des meilleurs rpg de tous les temps et quand il a été le portage remake a été annoncé sur la suite pour 2020 j'étais très content il s'agit de xenoblade chronicle et avec l'appellation définitive donc ça sera en 2020 on n'a pas encore la fourchette mais c'est confirmé pour 2020 donc ça c'est une excellente nouvelle pour moi parce que je vais pouvoir enfin faire ce xenoblade chronicles j'ai fait l'épisode 2 j'ai fait l'épisode de la wii ou mais j'ai pas fait celui là donc voilà ça la boucle sera bouclé et voilà c'est j'ai vraiment fort envie d'y jouer parce que beaucoup de gens m'ont dit que le scénario était tout simplement fantastique vous voyez déjà les quatre premières sorties sont déjà de très très bons jeux imaginez vous qu'on va accrocher vers la dixième place déjà alors en 21e position j'ai sélectionné zombie army 4 d'edouard souvenez-vous de zombie army trilogie le spin-off version zombie de sniper elite sur ps4 qui était vraiment très très cool ici on a zombie army 4 d'edouard qui sort sur pc ps4 one le 4 février donc c'est tout proche il y a même un collector avec un requin zombie que je trouve vraiment sympa voilà donc moi j'aime bien la série sniper et j'aime encore mieux un petit peu ce spin-off parce que l'ambiance zombies avec moi j'apprécie beaucoup et ça fait vraiment le taf dans la licence d'un peu réduite donc voilà jeu tps c'est un peu comme on connaît l'habitude avec des systèmes de zoom lorsque l'on fait des bouches août voilà donc une licence que j'apprécie beaucoup et qui reviendra le 4 février en vingtième position j'ai quand même dû sélectionner un mouzou vous savez que j'apprécie beaucoup ce style aussi c'est un peu calme en effet du côté des mouzou en 2018 il s'agit de wario roshi 4 la version ultimate donc c'est qu'ils font toujours ça une version ultimate de wario roshi donc il y avait déjà 170 persos 70 personnes dans la version d'origine ici j'ai rajouté encore plein de persos des histoires remplis etc c'est une version full full de chez foule elle sort le 14 février pour la saint valentin sur pc ps4 switch et one sur switch et bien parce que je pense que roshi 4 n'était pas sorti sur la suite donc ils auront dit directement la version ultimate c'est pas plus mal donc voilà c'est le seul à ma connaissance c'est le seul mouzou de chez omegaforce qui sort l'année prochaine je pense qu'il ya one piece pirate warrior 4 mais je ne l'ai pas sélectionné dans ma sélection en 19e position alors là c'est un jeu que certainement beaucoup d'entre vous vous mettent plus haut dans classement il s'agit de ori and the will of the wisp qui sortira bien sûr exclusivement sur one et pc le 11 mars donc ori and the blind forest qui est un des meilleurs jeux de la xbox one que j'ai découvert grâce au game pass et donc ici la suite est tout simplement visuellement assez incroyable donc les trailers de gameplay que l'on avait vu je vous en avais parlé donne vraiment une immensité au boss etc on a une espèce de profondeur qui est vraiment bien exprimé dans le jeu une pâte artistique qui fait qui est toujours aussi efficace donc voilà un jeu qui peut être mélancolique et qui peut être bourré d'action quand il le faut voilà ori une valeur sûre je pense qu'on peut l'acheter des yeux fermés il ya un collector qui a été déjà annoncé donc c'est très bien on aura enfin la version physique de deuxième en plus vous savez que la version physique du premier n'est jamais sorti en europe c'est une exclusivité aux us nous n'a pas de version physique sur one en europe en 18e position c'est une de mes licences préférées de chez sega et comme chaque année on a droit toujours à son petit yakuza ce sera yakuza set like a dragon alors là on change totalement de héros ce sera un nouveau héros une toute nouvelle histoire on reste à kamurocho ça ça va pas changer ils ont changé totalement le gameplay ici s'agira d'un espèce d'rpg tour par tour lorsque l'on d'activera un combat et je trouve ça tout simplement fantastique qu'ils revoient un petit peu le gameplay parce que vous savez tous sont en février on a la compilation de yakuza 2 3 4 qui sortent en remaster sur la ps4 donc on aura des cas yakuza classique de toute façon à trois plus tous ceux qui sont sortis on aura tous les yakuza sur la ps4 c'est tout simplement fantastique et celui ci qui sera tout bonnement oufissime je pense donc nescu ps4 bien sûr qui sortira en 2020 il n'y a pas encore la version de la plus en plus à la mode que les jeux japonais sont de plus en plus localisés alors on peut toujours espérer que ce sera le cas pour yakuza 7 alors en 17e position ça peut sembler très bas pour ce gros gros triple a parce que j'ai quand même un doute avec le gameplay que j'ai vu je pense qu'ils doivent encore beaucoup travailler le jeu il s'agit de marvel avengers qui sort le 15 mai c'est quand même assez vite sur pc ps4 et one les premiers trailers de gameplay ne m'ont pas non plus emballé à 200% bon moi j'ai pas pesté sur le visage des héros parce que je suis plus à l'origine lecteur des comics et les films sont nus par après pour moi je suis pas choqué que c'est pas les acteurs qui ont un enjeu pour moi c'est pas grave mais par contre le gameplay m'a l'air fort zone fermée je m'attendais à autre chose en fait donc ils ont dit que c'était d'abord une mission la première mission du jeu qu'on en avait vu qui était fort couloir fort dirigiste mais qu'après on aurait des zones plus ouvertes je m'attendais à quelque chose un peu plus à la god of war ce que je veux dire un peu plus dans dans l'empreinte physique des héros ce que je ressens pas vraiment en fait j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de couilles dans le visuel et le gameplay donc voilà à voir comment ils vont retravailler j'espère qu'ils vont apporter beaucoup de choses dans l'état je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire s'attendait à un poil mieux de ce marvel avengers donc c'est pour ça que je l'aimé finalement qu'en 17e position parce que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant m'a un peu déçu je dois pas vous le cacher alors ça sort sur toutes les machines le 15 mai alors le 16e position c'est un bon jeu de versus que j'attends complètement il s'agit de grand blue fantasy versus exclusivement sur ps4 et à mon avis certainement plus tard sur switch en 2020 pas de date précise leur grand blue fantasy c'est un rpg qui vient de l'univers mobile ils nous ont fait un jeu de versus tout simplement fantastique regardez tout simplement les animations du jeu c'est oufissime voilà c'est vraiment un jeu de versus que j'attends clairement il y a vraiment un cap qui a été franchi dans les jeux de versus je veux dire 2.5 d notamment avec ce que fait arc 6 ils deviennent de plus en plus fort en fonction de ressortie et on verrait plus haut dans la liste il y aura encore un jeu de versus qui est tout simplement vraiment prometteur alors on reste dans le versus et dans 15e position je pense que je vais vous surprendre il s'agit du plus grand jeu de versus de chez capcom street fighter 5 qui arrive dans sa champion édition je l'ai mis en 15e position ils sont le 14 février sur pc ps4 alors vous avez dit ryu pourquoi tu mets ce jeu en 15e position que tu as tempesté parce que voilà nous arrivons enfin c'est le moment dans une la version complète de street 5 tout sur le disque je précise bien il s'agit pas comme la clark à verser la version ça a été précisé par capcom le jeu est complet sur le blu ray avec tous les personnages tous les dlc tous les stages tous les costumes la foule le foule est vraiment présent dans le blu ray seul je pense les personnages de gilles et de cette qui sont les deux derniers personnages annoncés seront simplement téléchargés quand vous mettrez le blu ray dans le disque parce que les personnages sont encore ou viennent de sortir ou sortiront pour le 14 février donc ça je pense tout à fait normal mais sachez que cette version complète vous donnera accès à tout le contenu de street fighter 5 et pour moi ce sera clairement le moment de lui mettre assidûment ce street 5 reste un bon jeu j'ai toujours pester sur son contenu et la philosophie des capcom de sortir six personnages par an j'ai trouvé ça vraiment très lourd maintenant on y est on a 40 perso c'est quand même assez fat et je pense que c'est un jeu qui va faire vraiment falloir commencer à jouer si comme moi vous l'avez mais vous avez simplement tâter sans trop sans trop y jouer voilà donc moi à partir du 14 février il ya quand même beaucoup de jeu point saint valentin je pense que je mettrai à street 5 en 14e position alors là franchement c'est un jeu sur lequel je je mets beaucoup d'espoir il s'agit de la licence dragon ball avec dragon ball z 4 carottes qui sort le 17 janvier c'est le premier gros jeu de l'année sur pc ps4 one honnêtement tout ce que j'en ai vu c'est vraiment prometteur c'est ce que j'attends d'un jeu de drape de dragon ball donc on a eu dragon ball fighters je pense qui a mis tout monde d'accord dans comme jeu versus 2d on pouvait difficilement faire mieux avec un vol fighters ça c'est ok en jeu en arène on a dragon ball xenovers 2 qui est vraiment très très complet donc au niveau des jeux de combat on a tout ce qu'il faut dragon ball et là maintenant ils nous ont fait un rpg un jeu d'aventure dans l'univers dragon ball où on jouera simplement la team goku donc les dix personnages principaux la team goku donc on aura vegeta gohan piccolo etc dans l'histoire de dragon ball z de tout début jusqu'à la fin jusqu'à la défaite de but donc c'est tout simplement top on a toute l'histoire dragon ball z c'est la meilleure histoire de façon de la licence est ce que plus tard il sort il si ça fonctionne ils sortiront un deuxième opus avec par exemple le super et le gt ça peut très bien arriver ou alors pourquoi pas avec le premier dragon ball ça peut arriver aussi ce que j'en ai vu honnêtement le jeu est magnifique je trouve superbe il ya des quêtes secondaires il ya des mêmes des choses qui sont qui sont expliqués dans le jeu ils sont pas expliqués dans l'animé ça a été gouverné entre guillemets par toriyama donc on s'attend vraiment à de la qualité donc voilà je mets beaucoup d'espoir sur ces quatre carottes je l'ai placé en 14e position parce qu'il ya vraiment du très très fat en 2020 mais c'est un des jeux que j'attends le plus pour cette nouvelle année ensuite je vous en parlais de nos amis de chez art system avec leurs jeux de versus et là je pense qu'ils vont être au summum de leur art avec en 13e position guilty gear strive qui sort en 2020 sur ps4 alors ce guilty gear met vraiment la barre super haut guillemets ont vraiment été très bien si on voit le révélation section space casse déjà très très bon mais alors là celui ci nous a mis des animations de fou ils ont refait tout le jeu ils l'ont dit mis un peu plus accessible c'est ce qu'ils essaient de faire on voit avec les blazes blue également ils essaient de rendre leur jeu plus accessible au grand public mais quand même avec des mécaniques qui permettent aux pros toujours de se différencier du grand public donc il voit là il maîtrise vraiment le rare et je pense que ce guilty gear strive sera le point culminant de leurs oeuvres sur ps4 alors en 12e position là je suis sûr que c'est un jeu que vous attendez tous honnêtement du nissan sega qui nous vient de la megadrive alors il n'y a pas encore de date fixée on sait que c'est en 2020 ça c'est sûr il sort sur pc ps4 one switch sur toutes les machines il s'agit de street of rage 4 alors là les gars le gameplay que l'on a vu c'est le street of rage que l'on voulait tous le jeu est super beau les animations sont magnifiques ils ont gardé en fait l'esprit des premiers opus sur la megadrive clairement dans l'âme esprit le retour du roi du beat them all avec des nouveaux persos les persos que l'on connaît des musiques de ouf tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait un très très grand street of rage 4 je ne sais pas par contre s'il sortira en boîte tout ça sera pas encore été vraiment expliqué j'espère vraiment qu'il y aura une version boîte physique et pourquoi pas un collector street of rage ne serait tellement oufissime donc tout ça c'est pas encore précisé parce qu'on n'a pas encore la précise c'est du 2020 ça peut être très bien du mai du juin ou du octobre on verra bien donc qui prennent leur temps mais que le jeu c'est simplement parfait je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce jeu sera une tuerie monumentale imaginer un street of rage en ligne ça va être juste ouf alors en onzième position déjà il s'agit d'un jeu aussi qui s'est fait discret en communication en 2019 un jeu exclusivement switch qui est annoncé simplement pour 2020 pareil pas de mois pas de date précise sur ce jeu alors on va retrouver notre ami bayonetta dans le troisième opus c'est sûr en 2020 a été confirmé par nintendo sauf s'il ya vraiment un problème dans le développement mais je pense qu'on peut quasiment s'assurer qu'il sortira en 2020 bayonetta 3 voilà je pense vous êtes nombreux à l'attendre sur la switch la suite qu'il ya des cartouches assez balèze quand même pour 2020 de nouveau vous avez vu je vous ai déjà cité quelques jeux qui vont sortir sur switch qui ont l'air assez ouf sachant que l'itendo sont du genre aussi à annoncer des jeux en février pour les sortir en juin ça leur arrive souvent d'annoncer des jeux et ils sortent quatre six mois plus tard voilà on sait qu'il ya metroid prime aussi qui est toujours en cours développement ça ne sera peut-être pas pour 2020 mais bayonetta on devrait l'avoir l'année prochaine donc voilà on a tous hâte évidemment d'y rejouer en dixième position alors là c'est là on rentre dans le top 10 donc on rentre vraiment dans mes dix jeux que j'attends le plus de l'année je suis sûr que la plupart seront aussi dans votre liste alors en dixième place d'une excuse ps4 c'est le plus grand rpg de la ps4 japonais au tour par tour il sort le 31 mars il y aura les sous titres en français les amis donc je répète il y aura les sous titres en français c'est totalement confirmé persona 5 royal donc la nouvelle édition de persona 5 avec les sous titres avec tous les ajouts avec un nouveau personnage avec des nouveaux mois dans l'agenda scolaire de persona une nouvelle histoire rajouté voilà personne à 5 royal honnêtement là il ya plus d'excuses les gars je vous en parlais tantôt il ya de plus en plus de gens de jeux qui sont localisés c'est vraiment super cool c'est vraiment le rpg japonais tour par tour à faire année prochaine alors je l'ai mis qu'en dixième position parce que c'est un jeu que moi je connais déjà et c'est un portage c'est pas un tout nouveau jeu donc pour ceux qui ne m'ont pas acheté et vous êtes nombreux parce qu'il n'était qu'en anglais là vous pourrez franchement vous lâchez le rien édition collector on est sur steel book qui sont déjà disponibles à la résa donc regarder un petit peu voilà franchement personne assez incroyable vraiment celui là je vais me délecter donc ça arrive très vite le 31 mars ça arrive très très vite voilà comment va-t-on faire pour jouer à tous ces jeux ce sont des jeux qui sont pour la plupart vraiment assez long comment va-t-on faire je ne sais pas en neuvième place ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de nouveaux tels off le dernier était berzeria on a tes offres rise qui sortent sur pc ps4 one 2020 pas de date alors généralement les tels offre ça sort souvent été un juillet ou sur des jeux d'été et les offres voilà donc des offres grosse série le rise le gameplay qu'on a vu pour le peu qu'on a vu ça sent vraiment magnifique on dirait qu'ils ont mis un level au dessus au niveau visuel du jeu parce que c'est un petit peu le péché mignon de la saga les personnages c'est toujours très beau mais les environnements assez vides et un peu ps3 donc là on dirait qu'ils ont mis un petit peu plus de budget pour nous offrir un jeu très très beau donc voilà on comme chaque tel offre j'ai jamais été déçu par un tel offre il y en a qui sont moins bons que d'autres mais globalement il n'existe pas à ma connaissance de mauvais tel offre donc ce tel offre rise est une valeur sûre c'est pour ça que je l'ai placé en neuvième position alors toujours dans le rpg en huitième place je vous en ai parlé énormément dans le top pendant l'année dans les unboxings dans des tests une grosse licence du côté rpg que maintenant vous devez connaître grâce à moi il s'agit de trace of cold steel 4 c'est le dernier épisode de la saga qui est déjà sorti au japon depuis un an il sort en europe en 2020 il ya toujours pas la date exclusivement sur ps4 et il devrait sortir sur suite je pense plus tard comme le 3 qui était d'abord une excuse temporaire ps4 puis sur switch heure il sort ici maintenant ou au mois de janvier voilà trésor co style je vous en ai parlé encore dans les tops grosse saga fpg écriture assez ouf alors le 3 était localisé en français je pense que le 4 sera aussi localisé surtout qui s'est quand même bien vendu en europe le 3 il ya quand même des portages switch qui arrive par après donc ça ça veut tout dire ça je suis quand même très content parce qu'il ya plus en plus de joueurs français qui achètent des rpg et ce qui fait qu'on les a localisés donc tout tout les toute la pub tout toutes les explications que l'on fait du côté rpg porte finalement ses fruits et il ya tellement de passionnés dans les collectionneurs de rpg que voilà il ya beaucoup de gens qui ont commencé à acheter des jeux en 2018 et en 2019 des localisations et en 2020 on aura de plus en plus et ça c'est vraiment grâce à tout le monde et c'est vraiment super cool les amis alors en septième place attention mastodonte de la suite est annoncée pour 2020 c'est le gros jeu de l'année 2020 de la suite alors à mon avis sera fin 2020 il s'agit de zelda brest of the wide 2 alors est ce que c'est brest of the wide 2 est ce que c'est un prix qu'elle est ce que c'est une extension du premier honnêtement c'est encore très très flou ça n'a je ne sais pas si ça a été vraiment validé par nintendo qu'ils allaient appeler ça brest of the wide 2 je n'en sais rien mais c'est nommé comme ça dans pas mal de sites donc j'ai pris la même appellation on l'a vu ce trailer de gameplay à l'eau 3 on n'a plus rien vu depuis donc c'est que nintendo boss dessus et qui doit sortir en 2020 quand je vous l'ai dit certainement fin 2020 donc brest of the wide c'est un des jeux de cette génération qui a quand même influencé beaucoup d'autres titres donc voilà je pense qu'on se doit tous d'attendre ce jeu peut-être qu'il gommera les petits défauts du premier comme le post game qui est un petit peu loupé et peut-être certains passages un petit peu décevant comme l'oubli des donjons qu'on n'avait plus vraiment donc peut-être qu'on aura le retour des donjons dans brest of the wide 2 je pense que c'est tout le monde c'est ce que tout le monde attend donc on verra on verra et il devrait être dans dans tous vos tops honnêtement les gars là les amis on n'arrive que dans des jeux oufissime que des jeux de dingue et qui devront tous de toute façon sortir avant la prochaine génération de consoles ou alors il y aura deux versions de ces jeux qui sortent en fin d'année il y aura une version ps4 et ps5 donc là ça va un petit peu complexifier nos achats et on va arriver à la sixième place avec un jeu qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça ça sur le 3 avril c'est très très tôt sur pc ps4 one alors resident evil 2 remake c'était mon deuxième choix de l'année 2019 au niveau des tops alors resident evil 3 remake devrait je pense être placé haut aussi dans mon top 2020 voilà re 3 remake on va retrouver gil valentine dans cette suite de r2 qui a été tellement attendu au niveau de remake on sait que il est un peu plus court que resident evil 2 c'est clairement le jeu où il ya la place de nous mettre des morceaux de scénario supplémentaires donc c'est quelque chose que tout le monde attend on veut un bon rythme et qui visuellement techniquement comme r2 mais s'il vous plaît capcom mettez nous une petite surprise supplémentaire quelque chose en plus ce serait tellement tellement jouissif donc voilà re 3 remake je pense qu'on est tous d'accord c'est un jeu que tout le monde attend capcom et séries mais quand même ils sont trop trop malin et nous on est trop à ip à chaque fois donc voilà et re 3 remake sixième position alors on arrive dans le top 5 les cinq gros jeu honnêtement les cinq jeux là j'ai dû vraiment réfléchir pour voir quel ordre j'allais leur donner il ya vraiment que pour le premier que j'ai passé directement en première place mais sont tous des jeux fantastiques qui devrait être fantastique leur en cinquième position c'est une exclu ps4 il y aura trois exclu ps4 dans cette dans ce top 5 ça sort en été 2020 on n'a pas encore la date précise il s'agit de ghost of tsushima ce jeu de samouraï tout à fait fantastique au niveau de l'ambiance au niveau du visuel on a vu du gameplay on voit le héros à cheval etc alors on imagine bien ce sera un jeu à monde ouvert avec des quêtes avec des duels au sabre avec une histoire certainement fantastique qui va nous en nous emmener vers le japon féodal une ambiance sonore qui a l'air vraiment prometteuse voilà je pense c'est un genre qui est finalement pas trop trop exploité dans l'univers du jeu vidéo l'univers samouraï on a eu beaucoup de jeux de samouraï mais dans ce genre là à monde ouvert à quêtes comme ça finalement pas beaucoup je pense à way of samouraï qui était une bonne licence sur la précédente génération console mais là on est clairement sur 10 levels au dessus avec un autre budget bien sûr voilà quelque chose que j'attends énormément et je pense que vous êtes beaucoup également à l'attente celui-là en quatrième position c'était un de mes gameplay favoris de cette E3 de cette année c'est un des jeux qui m'a le plus scotché parce que c'est une licence que j'étais pas vraiment fan à la base mais lorsque j'ai vu cette année le gameplay de Watch Dogs Legends sur sur cette E3 2019 j'ai été totalement subjugué je me suis dit c'est tellement ouf beau, propre on peut prendre plein de personnages dans la ville et en faire un hacker donc on doit diriger plein de persos qui seront sur la map on va pouvoir passer d'un perso à l'autre chaque perso aura sa faculté aura ses gadgets aura des possibilités de combat d'ingénierie etc totalement différente ça promet du gameplay super varié quand un personnage meurt il meurt donc ça va donner vraiment un aspect super cool alors le jeu était prévu à la base pour je pense mars 2020 ou fin d'année 2019 mais il a été totalement bloqué par Ubisoft Ubisoft a dit écoutez on a eu des petits problèmes avec nos licences cette année comme je vous avais parlé en début de vidéo comme avec Ghost Reconback Point ils ont fait des petits ratages et ils veulent vraiment faire du fat en 2020 donc ils ont dit ok on calme le jeu Watchlog Legion on veut que ce soit un jeu énorme il sortira en 2020 on ne sait pas encore quand donc sur PC PS4 One on ne sait pas encore quand si ça aurait dû être dans le premier semestre je pense qu'on aurait déjà la date honnêtement donc ça devrait être pour la fin de génération ce Watchlog Legion est-ce que ce sera un jeu entre deux générations on verra voilà donc moi je suis quand même déçu qu'il ait été reporté mais content à la fois parce que s'ils l'ont reporté pour quasiment un an c'est que ils veulent vraiment faire de ce jeu une référence dans les jeux à un monde ouvert voilà je pense qu'ils ont une grosse grosse carte à jouer parce qu'ils ont une idée de ouf et les caractères design Londres post-Brexit tout ça je trouve ça quand même très très sympa donc voilà alors on arrive dans le tiercic gagnant que dire de ces jeux ? que dire de ces jeux ? donc si vous vous connaissez si vous avez fait un petit peu les comptes vous savez quels sont les trois jeux que je n'ai pas cités ça me paraît assez simple on sait maintenant qu'ils sortent tous en 2020 et ils ont tous les trois leur date donc là c'est parfait alors en troisième position j'ai sélectionné The Last of Us 2 qui est une exclusivité bien sûr PS4 qui sort le 29 mai il a été décalé de deux ou trois mois si je me souviens bien il a été il était d'abord pour février au mars et ils l'ont décalé de deux ou trois mois je pense pour chercher une date un peu plus confortable pour éviter d'autres gros mastodontes ça me paraît assez logique et aussi pour peaufiner un peu le jeu donc il n'y a pas de stress je pense qu'ils ont bien fait donc The Last of Us qui a clôturé la génération PS3 The Last of Us 2 qui a quasiment clôturé la génération PS4 donc le tout premier The Last of Us pour moi c'est le meilleur jeu de la PS3 clairement et le 2 et le 2 pourrait bien être le meilleur jeu de la PS4 également alors on sait que Ellie et Joël sont de nouveau la partie que le jeu est extrêmement mais vraiment extrêmement violent ce sera certainement l'un des jeux les plus violents de l'histoire du jeu vidéo donc j'espère que ça ne va pas porter préjudice à notre passion que les médias ne vont pas encore s'acharner en racontant n'importe quoi donc ce sera un jeu 18 plus j'espère que les parents respecteront vraiment ça n'achetez pas ce jeu à vos enfants s'ils n'ont pas 18 ans parce que ce que l'on a vu c'est vraiment contre les humains c'est vraiment de l'acabie de The Walking Dead en fait vous voyez ce que je veux dire si vous connaissez la série le côté sans pitié de l'être humain sera vraiment mis en avant on retrouvera bien sûr les claqueurs je suppose il y aura un nouveau bestiaire aussi une histoire qui devrait nous emmener très loin voilà je profite aussi pour vous dire avec des jeux pareils si vous n'avez pas encore de PS4 Pro il va falloir quand même je pense franchir le pas si vous n'avez pas de télé 4K et de PS4 Pro ou d'Xbox One X je pense que honnêtement pour 2020 il va quand même falloir que vous franchissiez le pas non seulement pour préparer la prochaine génération de console qui utilisera la 4K voire la 8K bon la 4K en HDR ça c'est sûr investissez dans un bon téléviseur je pense maintenant pour 1000€ vous avez vraiment un très très bon téléviseur déjà et des jeux comme The Last of Us 2 si vous n'avez pas une PS4 Pro vous risquez de ne pas le faire tourner à 200% sur une PS4 normale ou alors elle risque de décoller dans votre salon parce qu'il y a déjà beaucoup de jeux à l'heure actuelle qui font décoller les consoles mais là on est tellement haut dans le visuel je ne peux que vous conseiller franchement de franchir le pas surtout que ici les PS4 Pro sont vraiment très très abordable j'ai vu des prix dans les soldes ici ça va être les soldes d'hiver donc c'est vraiment le moment je pense de franchir le pas alors si vous devriez sacrifier quelques jeux je pense c'est pas plus mal mais plutôt investir dans un matériel hardware conséquent c'est vraiment le conseil que je vous donne pour 2020 alors en deuxième position et ce jeu va confirmer ce que je vous dis quel jeu les amis quel jeu les amis nos amis de CD Projektor Head vous savez que je suis très amoureux de cette boîte grâce à leur travail sur The Witcher alors il nous font Cyberpunk 2077 2077 sur PC PS4 One le 16 avril donc ça arrive quand même très vite alors ça fait 2-3 ans qu'on en parle maintenant le jeu visuellement il est quand même ultra balèze donc CD Projektor Head c'est vraiment une boîte que je fais confiance les yeux fermés ce sont des gens qui sont quand même ultra pointilleux quand on voit le travail qu'ils ont déjà fait jusqu'à maintenant voilà donc on va incarner vie en féminin ou en masculin c'est vous qui choisirez dans un univers Cyberpunk une ville animée de toutes parts dans un jeu à monde ouvert totalement monde ouvert la carte paraître-t-il qui est très grande c'est un des gros jeux de 2020 j'ai hâte de voir la gueule des Game Awards 2020 quand même de voir la sélection des jeux qui vont être sélectionnés pour les Game Awards 2020 ça va être totalement dingue franchement là ça va être une cérémonie de fou et pourtant il n'est pas numéro 1 et pourtant il n'est pas numéro 1 donc si vous me connaissez vous savez quel jeu il s'agit je ne l'ai pas encore cité il s'agit bien sûr de FF7 Remake qui est ma plus grosse attente de 2020 ça reste ma plus grosse attente de 2020 le 3 mars donc on y est là dans 3 mois on y est le 3 mars exclusivement sur PS4 pour un an ça a été confirmé ça sortira ensuite sur Xbox One je pense qu'il y aura peut-être déjà le deuxième épisode qui sera bien avancé donc ils ont été malins c'est pour ça qu'ils ont mis un décalage d'un an qu'à concurrence donc FF7 Remake on est tous d'accord que visuellement le jeu est des boîtes le gameplay il est vraiment parfait c'est comme ça qu'ils auraient dû le faire on a la pause active en plus on va retrouver plein de choses que l'on ne connait pas parce qu'ici la première partie donc l'épisode 1 reste cantonné Amigdar alors il y a beaucoup de gens qui ont dit j'en ai fait une vidéo sur la chaîne oui Ryu moi je ne chèterai jamais ce jeu parce que c'est épisodique tout ça on va dire deux choses première chose vous ne devez pas comparer FF7 Remake épisode 1 avec FF7 de la PS1 ici c'est un tout nouveau jeu c'est une nouvelle saga qui commence sur PS4 qui se terminera très certainement sur PS5 et Square a décidé de faire une nouvelle saga sur la licence FF7 point barre donc on a le jeu original au minimum qui sera découpé je pense au moins en trois épisodes et si ça cartonne à mon avis ils vont continuer l'histoire on sait qu'il y a du background sur FF7 la mythologie autour de ce jeu est quand même assez grande avec plein de spin-off qui sont sortis avec des films qui sont sortis ils peuvent nous raconter continuer à nous raconter l'histoire de FF7 ça n'empêche pas si la saga fonctionne bien c'est une nouvelle saga qui commence donc la saga FF7 épisode 1 épisode 2 je pense qu'il y aura trois épisodes au minimum parce que s'ils font que Bigdar sur l'épisode 1 il y a quand même largement de la place pour faire deux épisodes après au minimum trois épisodes voire quatre, cinq on verra comment ça va aller ça risque de durer évidemment une dizaine d'années ça c'est sûr il va falloir de voir tout mais ne dites pas oui je ne vais pas l'acheter parce que j'attends d'avoir tout complet ne faites pas ça parce que vous allez attendre dix ans de toute manière ceux qui ont dit qu'ils n'achèteront pas parce qu'ils ont un format épisodique je suis sûr que ce seront les premiers au magasin qu'ils achèteront parce qu'ils ne pourront pas résister parce que le jeu allait vraiment oufissime donc voilà moi c'est ma première position FF7 remake c'est le jeu que j'attends le plus alors si on fait si on se projette un peu dans les Game Awards 2020 on pourrait avoir la sélection de cinq jeux FF7 remake Cyberpunk Last of Us 2 Ghost of Tsushima R3 remake Watchdog Legion on pourrait avoir du Breath of the Wild 2 s'imaginer vous imaginez un peu la tête de cette cérémonie 2020 on n'a jamais vu ça les gars nous sommes tous d'accord on n'a jamais vu ça alors je peux vous donner un autre conseil on va chercher un deuxième boulot pour dire d'avoir les fonds pour acheter tout ça parce que il va falloir faire des choix les gars il va falloir faire des choix comment va-t-on faire déjà un pour se procurer tout ça et deux pour avoir le temps pour y jouer parce que allez FF7 remake Cyberpunk Watchdog Last of Us Ghost of Tsushima sont des jeux qui ont quand même des dizaines d'eux à l'heure actif donc voilà année de dingue les amis alors comme à l'accoutumée dites-moi quel est le jeu que vous attendez le plus dans les commentaires quel est le jeu que vous attendez le plus je ferai un petit sondage comme je l'ai fait pour le top de vos jeux 2019 votre choix de la communauté de Rio Gaming votre jeu qui a été choisi c'est Resident Evil 2 remake je ne suis pas trop étonné c'est le jeu qui a été choisi par vous c'est quand même assez équilibré donc voilà j'ai hâte de savoir quelle est votre plus grosse attente de 2020 merci les amis merci de m'avoir suivi en cette année 2019 2020 sera toujours aussi garni en vidéo de mon côté ne vous inquiétez pas les séries continueront toutes les séries qui fonctionnent sur la chaîne continueront et on se retrouve pour plein de vidéos passez un excellent réveillon et un très bon début d'année on se retrouve en 2020 très vite en 2020 faites chauffer les consoles merci pour tous les amis à plus à plus merci pour tous les amis Sous-titrage ST' 501